Bienvenue dans la philosophie de combat, c'est la neuvième vidéo et la deuxième vidéo sur la dialectique. Je continue un peu sur la vidéo que j'ai fait avant. Comme j'ai pu le dire, il faut tenter de reformuler ses phrases ou les phrases de l'autre, essayer d'acquérir une partie du vocabulaire ou de la façon de s'exprimer de l'autre, savoir se retrouver dans le discours, savoir revenir à son idée de base, avoir des liens logiques, gérer ses silences. Il faut absolument faire attention à quelque chose dont j'ai déjà parlé. Ça s'appelle l'allogoré, c'est-à-dire, en gros, c'est le fait d'adorer s'écouter parler. Et quand on discute avec quelqu'un, souvent, beaucoup de gens ont tendance à parler, 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 pour ne rien dire, bien sûr, sans s'arrêter. Et puis, dès qu'on place une phrase, ça leur permet de rebondir sur un autre discours et puis ils vont pouvoir parler, parler, parler sans cesse. Ça s'appelle l'allogoré, le fait de s'écouter parler, c'est très dangereux parce qu'on finirait par adorer entendre le son de sa voix, par ce qu'on raconte, et on ne laisserait à l'autre aucune place dans la discussion. Et pour éviter ce genre de choses, il faut connaître déjà ce mot et faire attention à sa puissance. Beaucoup de gens trouvent que ce qu'ils disent est génial. Dans notre esprit, on maîtrise et on contrôle les idées. Donc, quand on est en train d'essayer de ressortir de soi tout ce qu'on trouve génial et formidable, eh bien, on va dire que c'est extraordinaire. Les autres vont adorer ou vont trouver génial ce qu'on a raconté. C'est bien aussi. Mais si on ne laisse pas de la place pour l'autre dans son discours, eh bien, finalement, on aura parlé pour ne rien dire. On n'aura pas échangé, on n'aura pas discuté, on aura placé sa thèse pendant 3 heures et puis l'autre, on lui a laissé 30 secondes pour dire son antithèse. En gros, on n'a pas eu un bon moment de dialectique. Le pire encore étant surtout d'être sûr de ses idées et que l'autre va dire n'importe quoi et puis ne pas laisser la place aux doutes dans son esprit. Donc, ce qu'il y a de pire, c'est de poser son jugement et d'assommer tout le monde avec ses certitudes. Il vaut mieux justement bien gérer ses silences et ne pas trop être dans un état où on aime bien s'écouter parler. Là, j'en arrive à un point essentiel. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des questions. Des questions du style, est-ce que tu peux préciser ce que tu es en train de dire ? Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi tu parles exactement ? Comment tu vas définir tel terme ? Qu'est-ce que tu penses d'eux ? Dans le discours, dans le discours philosophique, dans le discours de tous les jours aussi, Il va falloir savoir poser beaucoup de questions. Quand on fait... Enfin, moi, dans ma philosophie, dans la façon dont je pratique les choses, je pense qu'il faut toujours moins parler que l'autre. D'ailleurs, Socrate faisait exactement la même chose. Il ne passait que son temps à poser des questions, poser des questions, poser des questions, pour essayer de surgir des choses qui ne sont pas logiques dans l'esprit d'une personne, des choses qui ne sont pas cohérentes. Et il vaut mieux essayer de faire sortir ça de l'esprit d'une personne, plutôt que de l'assommer avec ses certitudes, encore une fois. Le pouvoir des questions, c'est vraiment essentiel. Déjà, si on veut parler à quelqu'un, on ne va pas aborder une personne en allant lui expliquer comment on voit la vie. On va déjà essayer de savoir comment elle, elle voit la vie. Quel est son niveau intellectuel ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il sait mal ? Quelles sont ses idées floues ? Quelles sont ses idées claires ? On va essayer d'en apprendre le maximum sur une personne avant de pouvoir rentrer vraiment dans une discussion où on va pouvoir proposer, argumenter, etc. Donc, ne jamais sous-estimer vraiment le pouvoir des questions, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans un discours philosophique ou même dans un discours scientifique. Quand on veut apprendre la vision d'une personne, on ne fait que poser des questions. Et d'ailleurs, les questions, et là c'est une parenthèse par rapport à ce que je dis, mais dans la vie de tous les jours, finalement, il vaut mieux toujours poser des questions, des questions, des questions, et finalement ne pas trop parler de soi. Il y a tellement de gens qui adorent parler d'eux-mêmes, il est très intéressant de les écouter. Ce qu'on pense soi, même si ça nous semble supérieur, plus élevé, plus intéressant, plus tout ce que vous voulez, eh bien vous allez devoir mettre ça de côté et laisser les autres s'exprimer. Ce n'est pas très important si on n'a pas toujours l'occasion de dire ce qu'on pense ou ce qu'on voudrait dire. On peut se donner dans une discussion, pas la victoire, ça n'a pas de sens, mais on peut beaucoup mieux placer ses arguments, ses idées, et finalement avoir raison, quand on sait surtout poser les bonnes questions. Donc, avoir presque l'art de poser des questions, et puis aussi l'art d'écouter, l'art de savoir où on veut en venir l'autre, etc. C'est d'ailleurs l'exercice que propose Socrate et qu'on verra un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à dire des phrases du style, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, mais est-ce que tu peux préciser, résumer, développer ou me parler d'un autre sujet ? Ne pas hésiter à demander à quelqu'un de résumer sa pensée, de la développer, etc. Quand quelqu'un vous dit, je ne sais pas, je ne sais pas, les gens sont dans le doute, ou si vous êtes tout le temps en train de parler de vous-même, vous ne laissez jamais parler les gens, vous n'allez avoir aucune information sur eux, ils ne vont peut-être même pas suivre, ils ne vont même pas s'intéresser à ce que vous dites. Bref, il va falloir savoir poser des questions, savoir comment poser des questions, gentiment, de façon presque anodine. Est-ce que tu peux juste préciser ce que tu peux dire par l'amour ? Je ne sais pas ce que c'est l'amour, et ainsi de suite. Et les gens vont s'exprimer, et puis on va avoir des tas de contradictions, et des tas de choses qu'ils vont dire, que plus tard, dans une discussion, on va pouvoir utiliser Contreux. Contreux, pas dans le sens où on veut les détruire, mais dans le sens où on va pouvoir placer son argumentaire, sa façon d'argumenter, en fonction de ce que vous aviez dit l'autre. Et pour avoir ces informations à la base, il va falloir savoir tout simplement poser des questions. Alors je me suis fait un tout petit schéma, si vous voulez, un espèce de petit guide pratique, qui peut permettre, si vous voulez, de maximiser, de façon assez basique, votre compétence au niveau du discours. Alors, quand on fait la conversation avec des personnes, et que cette discussion n'a absolument aucun intérêt, aucun but, aucun... C'est juste, on refait le monde, on parle pour n'en rien dire. Eh bien, ces conversations-là sont très importantes aussi, ces conversations, pardon, sont très importantes aussi, parce que les trois quarts des choses qu'on dit n'ont aucun intérêt, finalement. Il est très important, même si on se prête en philosophe, et peut-être même surtout si on se prête en philosophe, de savoir porter attention, une attention délicate, mais subtile et très soutenue à tous ces discours qui ne veulent rien dire. Quand on parle sans but, papoter dans le vocabulaire courant, eh bien, il va falloir savoir faire deux choses extrêmement bien, savoir avoir de l'humour et de la poésie. C'est-à-dire que quand on parle sans but, finalement, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, et c'est le meilleur moment de placer de l'humour ou de la poésie. La poésie, c'est on va associer les idées qu'on est en train de mettre en avant un peu n'importe comment. L'objectif, c'est tout simplement d'être, on va dire, presque de briller en société avec une conversation sans but, ou tout simplement d'être un peu charmant, romantique, agréable, etc. Ou tout simplement l'humour, c'est-à-dire on va parler de choses et d'autres juste pour bien rigoler avec ses copains. Ces conversations sont sans but et sans objectif. Il est important de maîtriser, dès que ce n'est pas dans une conversation sans but, qu'on va avoir, tout soudainement, on va faire surgir un débat sur la peine de mort. Ça ne sert à rien, quand une conversation est sans but, il faut la laisser là où elle est, et puis à la limite s'amuser avec les mots qui sortent de notre bouche, essayer de construire, avoir un discours un peu plaisant avec les gens avec qui on a ce discours. Quand on a une conversation avec but, par contre, il est important de faire un certain nombre de choses avant de rentrer dans le vif du sujet, ou de commencer la conversation. Sachant que dans une conversation, quand il y a des buts, et vous, vous êtes un peu plus sages que les autres, on verra après pourquoi j'appelle chez Joséphi Combat, et comment je définis la sagesse, mais avant ça, on va dire qu'on a quand même un peu l'intention, sans forcément le faire, mais l'intention d'imposer ses idées. Donc la première chose qu'il faut faire, quand on a une conversation avec un but, c'est comme je l'ai dit, poser des questions, et essayer de connaître l'opinion de l'autre. Tout simplement, parce que si vous rentrez dans une conversation où vous avez placé votre opinion sans connaître celle des autres autour de vous, vous risquez de vous faire mal voir, vous risquez de dire n'importe quoi, ou vous risquez tout simplement de vous tromper de type de conversation, de tromper de sujet, de dire une bêtise. Donc connaître les opinions des autres, tout simplement en posant des questions. Essayez de, avec les réponses qui vous sont données, vous essayez de voir les contours ontologiques et épistémologiques de ce qu'on vous raconte. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une conversation sur les sciences avec des idées floues ? Est-ce qu'on a des ontologiques, c'est-à-dire des jugements qui partent à droite, à gauche, et essayez de repérer ces choses-là ? Quand un niveau d'épistémologie est très avancé sur une science, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous n'allez pas venir avec vos approximations sur ce sujet-là. Vous essayez de venir avec des idées acquises, et bien acquises, ou voir des idées théoriques, bien reliées les unes aux autres, mais en aucun cas, quand le niveau épistémologique est élevé, il faut venir en disant n'importe quoi. Il vaut mieux plutôt se dire que c'est une conversation sans but, donc on ne va pas pouvoir, entre guillemets, gagner, ni placer aucun argument, on va juste, peut-être, profiter de ces conversations pour tout simplement apprendre des autres. Les limites ontologiques, alors s'il y a des jugements, vous pouvez aussi les repérer, c'est-à-dire quand une personne utilise un adjectif qualificatif dans une phrase, vous pouvez vous demander si c'est un jugement, si c'est un jugement sur l'être, ou si j'ai un jugement, on va dire, très bref, ou très ironique, ou de l'humour, enfin, repérer les adjectifs qualificatifs, ça va vous permettre de voir si la personne a un sentiment, ou a une opinion très grave à propos de quelque chose, et là, vous allez pouvoir rebondir par rapport à ce que pense cette personne sur ce sujet, et puis, notamment, comme j'ai dit, ne faire jamais oublier à la personne que c'est un être humain qui pose des jugements d'être humain, et donc à ce moment-là, il est important de repérer ces choses-là, puisqu'elle sait, ontologiquement, que les jugements sont faux, donc ne pas hésiter à voir que dans les jugements ontologiques, ou dans les jugements tout courts, il y a forcément une part d'erreur, et c'est un peu un point d'ancrage qu'on va pouvoir voir, percevoir, ou entendre dans une conversation. Et enfin, on peut aussi vérifier le niveau d'implication d'une personne dans un sujet, c'est-à-dire que si vous parlez des marguerites et des roses, on n'est pas bien impliqué, si vous parlez de la mort, des choses un peu plus sérieuses, ou si vous parlez de l'automobile et que la personne est fan d'automobile, faites attention aux mots que vous utilisez, vous pouvez très vite déraper, ou très vite avoir un discours qui va blesser l'autre, même s'il ne le monte pas, à un moment donné, il va vouloir compter la conversation, pour ne pas continuer avec vous, parce que vous l'auriez blessé, ou vous ne seriez pas le bon niveau de sérieux par rapport au sujet qu'il voulait aborder. On va essayer de repérer trois choses dans une conversation qui a un but, est-ce que la personne parle à un niveau théorique, avec des idées théoriques, ou même voir des idées acquises, s'il y arrive, c'est-à-dire est-ce que son discours est extrêmement construit, par exemple. Et à ce moment-là, face à une thèse, on utilise quoi ? On utilise une antithèse. On ne part pas dans la poétique ou dans un délire humoristique, face à une thèse, on essaye de répondre au même niveau par une antithèse. Est-ce que le propos est courant, voire vulgaire, tout simplement ? Eh bien, face à ce genre de propos, on va utiliser la maillotique, c'est-à-dire poser des questions. Par rapport aux propos qui sont faux, ou imprécis, ou simplement mensongers, là, on va rentrer dans la rhétorique, et on va casser les arguments par d'autres arguments. Alors, quand le discours est bien construit, et ressemble plutôt à une théorie, là, on va répondre à ce discours par un discours qui sera du même niveau. Ne pas commencer à insulter quelqu'un qui vous fait, ou qui tente de mettre en avant des idées assez sérieuses sur le sens de la vie, ou je ne sais quoi. Donc, vous auriez par exemple d'un côté Platon, qui vous expliquerait la théorie des idées pures, intelligibles, immuables, qui existent dans le ciel des idées, etc. D'un côté, si vous êtes démocrite, vous ne dites pas « tes idées c'est de la merde, t'as un gros nez Platon ». On n'est pas, j'espère qu'on n'est pas à ce niveau-là, et si vous voulez rentrer dans un niveau de conversation avec une personne, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous êtes, vous allez proposer, face à ces idées pures, vous voyez qu'il y a un monde matériel, tangible, et tout le temps en mouvement. Donc, vous allez proposer l'inverse, mais vous n'allez pas mettre à dire « voilà, t'as un gros nez Platon, et puis ce que tu racontes, c'est nul ». Il faut essayer de rentrer dans la conversation de la personne pour tenter ensemble, et c'est ça un discours vertueux, c'est-à-dire un discours dans lequel on cherche tous les deux la vérité. On n'est pas là pour casser des arguments absolument, on est là pour éviter de dire le moins de sottises possible, et on est là aussi pour s'entraider. Deux points de vue sur le monde ou sur un sujet ne sont pas là pour s'affronter, mais pour enrichir, bien sûr, la vision qu'on peut avoir d'un sujet. À la limite, ce qu'on peut faire si on n'est pas d'accord sur une thèse et une antithèse, et qu'on a du mal à aller vers la synthèse, on peut tout simplement prendre des paris. Moi, je te parie que c'est ça, toi, tu me paries que c'est ça. Le temps décidera, ou l'histoire de la philosophie, ou le futur décidera pour qui a raison de nous deux, et il y a quelques débats comme ça qu'on ne peut pas résoudre au temps présent, et il va falloir attendre un certain nombre d'années avant que ça soit soluble, et donc, c'est une bêtise, qu'on puisse le résoudre, on va dire, et qu'on puisse traverser la contradiction. On n'y arrive pas forcément quand on discute, il faut du temps pour ça, et donc il faut souvent, un philosophe en répond à un autre, mais 50 ans ou 100 ans plus tard. Ce n'est pas de l'ordre de l'immédiateté. Alors, on aimerait bien que ça soit de l'ordre de l'immédiateté, mais malheureusement, on ne peut pas toujours savoir qui a raison. Au lieu de dire que c'est moi qui ai raison, parce que, etc., ça, c'est rien avoir compris à la dialectique, on prend des paris, et on dit légalement, je pense avoir raison, et l'avenir le démontra. Tu penses avoir raison, l'avenir le démontra aussi. On se rejoint, ou on se revoit dans 50 ans, ou c'est d'autres gens qui décideront, après notre mort, savoir qui avait raison. Les démonstrations, souvent, surtout, d'ailleurs, en philosophie, se font souvent à posteriori. Si vous voulez, quand c'est des sciences, et que vous proposez une science, et quelqu'un d'autre en propose une autre, souvent, déjà, on peut pointer les erreurs mathématiques d'une personne. On peut aussi, tout simplement, voir que, si, quelqu'un me propose une théorie pour créer des avions, et que les avions ne veulent pas, et bien, tout simplement, sa théorie ne fonctionne pas. Mais, dans tout ce qui est de l'ordre de la science humaine, c'est souvent des choses qu'on vérifie à beaucoup plus long terme, et donc, c'est souvent, ça se vérifie à posteriori, c'est-à-dire, quelle vision du monde avait été finalement la meilleure. C'est un peu le drame de la philosophie, ou de toutes les sciences humaines, c'est que souvent, ça se vérifie après qu'on soit mort. C'est un peu dommage, quand on a bien à avoir raison, au temps présent. Alors, quand on est dans une thèse, et puis des contre-thèses, le mieux qu'on puisse faire, le plus, c'est-à-dire, le niveau dialectique le plus vertueux qu'on puisse atteindre, c'est la synthèse, c'est-à-dire que, j'accepte qu'il y ait une partie de mon raisonnement qui soit, qui trouve une contradiction, et j'accepte cette contradiction, et quand j'accepte ça, j'accepte qu'on peut aussi dépasser tout ça pour faire une synthèse, et puis, le pire qui puisse arriver dans la dialectique, c'est un combat d'idées stérile, où les deux, n'ayant rien compris, ni à la philosophie, ni à la sagesse, ni à vraiment la dialectique, discutent pour imposer un point de vue, bêtement, sans se demander si, ce point de vue, a tant de réalité que ça finit. le pire, c'est le combat d'idées, parce que je pense que, ça ne mène jamais vraiment quelque part, et puis, les idées ne se combattent pas, elles sont plus ou moins mal reliées, plus ou moins logiquement mal reliées, mais, on ne peut pas détruire une pensée, on peut démontrer ses incohérences, ses contradictions, on peut en proposer une autre, mais on ne peut pas la détruire, ça n'a pas de sens, mais vouloir la détruire, c'est souvent essayer de détruire les hommes qui ont cette pensée, et ça mène à des choses assez effrayantes. Alors, la deuxième chose dont j'avais parlé, c'est tout simplement les propos vulgaires et courants, et face à ces propos-là, les propos courants, on va tout simplement utiliser de la maïotique, c'est-à-dire qu'on va tout simplement poser des questions. Quand quelqu'un essaye de nous convaincre d'une chose, et qu'il n'a pas un niveau, epistémologique, ou philosophique, ou de disque dialectique très élevé, et qui dit des choses, des arguments, ou qu'il y a simplement de la critique, et bien face à ces arguments, je vais dire très simples, qui sont tout simplement au niveau de la critique, et bien, on va tout simplement, face à ces critiques, poser une question, plutôt que d'essayer de proposer une thèse contradictoire, ou de répondre par de la rhétorique, parce que quand quelqu'un dit, par exemple, il n'y a rien à la télé, il n'a pas forcément le tort, donc ça ne sert à rien de lui répondre par une grande thèse sur les médias, ça ne sert à rien non plus de faire de la rhétorique, en essayant de casser son argumentation, en essayant de faire des effets de style, etc., on peut tout simplement faire de la maïotique, et dire quelque chose comme, s'il n'y a rien à la télé, pourquoi est-ce que tu la regardes ? Et une question, pas dévastatrice, mais beaucoup plus pertinente, que d'essayer de faire des grandes théories, ou de casser la démarche de l'autre, par la rhétorique. Voilà, il n'y a que de la merde à la télévision, un propos qui est assez courant, et puis on peut tout simplement répondre, pourquoi tu regardes la télévision à ce moment-là ? Quand quelqu'un, ça s'arrive souvent, on vous dit, ce film-là, il est génial, il n'est pas bien, il est machin, etc. Posez-lui la question simplement, est-ce qu'il est allé le voir, ou alors pourquoi il est si bien, ou pourquoi il est meilleur qu'un autre film, etc. Posez tout simplement des questions, quand on est face à un propos courant, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Et puis, petit exemple personnel, pour les 3ème, c'est les propos qui sont tout simplement faux, imprécis ou mensongers, ça peut arriver de dire des imprécisions, moi j'en fais aussi, ça peut arriver de dire des erreurs, ça peut arriver de tout le monde de mentir, et puis face à ça, on va tout simplement essayer d'argumenter. On va faire un peu de rhétorique. Alors, un exemple personnel, où malheureusement quelqu'un avait confondu le terme taxidermiste, il pensait que c'était tout simplement un chauffeur de taxi, il se trouve qu'un taxidermiste, c'est quelqu'un qui empaille les animaux. Et bon, face à ça, tout simplement, on dit, un taxidermiste, c'est quelqu'un qui fait chauffeur de taxi, on dit, non, c'est pas ça, vous n'avez pas lui poser une question, est-ce que tu connais les taxidermistes, ou la théorie de la taxidermie, vous allez tout simplement lui dire, non, c'est quelqu'un qui empaille les animaux, c'est ça un taxidermiste. Pas besoin de récourir au premier niveau, et qui était plutôt théorique, ou au propos courant, vous n'allez pas lui poser une question, vous allez tout simplement rectifier l'erreur. Ensuite, les choses qu'on entend de façon très banale, et puis qui sont assez marrantes, au bout d'un moment finalement, tout le monde cherche la liberté, ou tout le monde veut atteindre la liberté, ou si on demande à quelqu'un, il va tout de suite dire, c'est la liberté qui est mieux que je ne sais quoi. Alors c'est vrai que face à la liberté, on pourrait s'amuser, aller rentrer dans la théorie, qu'est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est mieux d'être libre, est-ce qu'il vaut mieux être enchaîné que libre, qu'est-ce que c'est d'être maître de son propre destin, qu'est-ce que ça a d'effrayant, etc. On verra un peu plus tard la liberté, j'en parlerai bien sûr. Et puis, face à ça, on peut tout simplement dire, les gens qui cherchent la liberté, ils sont comme tout le monde, finalement ce que cherchent les gens, ce n'est pas la liberté, c'est être comme tout le monde. J'ai fait un tout petit peu de rhétorique, sans vraiment démontrer, j'ai juste cassé l'argumentation, qu'ils disent, l'être humain cherche la liberté, non, tout le monde cherche la liberté, et en fait, les gens ne cherchent pas vraiment la liberté, ils cherchent juste à être comme tout le monde, tout le monde cherche le bonheur, c'est faux, je pense que tout le monde cherche plutôt à être comme tout le monde, qu'à chercher le bonheur, parce que le bonheur, il suffirait de, si vraiment les gens cherchaient le bonheur, ils iraient lire, ils iraient s'intéresser à la philosophie épicurienne, ils iraient, je ne sais pas, les essais de montagne, ils feraient quelque chose pour essayer d'augmenter leur connaissance du bonheur, pour vraiment atteindre le bonheur, personne ne fait ça, mais tout le monde parle du bonheur du soir au matin, donc finalement, les gens ne cherchent pas vraiment le bonheur, ni la liberté, ni je ne sais quoi, ils cherchent la plupart du temps, et ça c'est souvent vrai, à être comme tout le monde, et être libre, c'est pas être comme tout le monde, enfin, d'autres formes de discours, alors les autres formes de discours, elles sont assez simples, discours pour séduire tout simplement, quand on essaye de séduire, ça peut être une femme, ou ça peut être son patron, ou quelqu'un pour une idée, donc je l'ai dit, il faut savoir imiter, tout en restant soi-même, c'est à dire qu'on va adapter son discours, sa façon de parler, ses mots par rapport à l'autre, mais en même temps, on va essayer de rester soi-même, alors c'est très important, surtout quand on est à un rendez-vous avec une fille, et ce genre de choses, il faut être un petit peu comme elle, et surtout être beaucoup comme soi, c'est à dire que, imaginons que vous ayez un rendez-vous d'allant avec une fille, il va falloir un peu limiter, c'est à dire un peu être comme elle, si elle est décontractée, il faut être décontractée, si elle est nerveuse, il ne faut pas être super décontractée, ça peut être aussi bloquant, il faut être un peu, si vous voulez, commencer à limiter, pour essayer de comprendre, de saisir comment elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle ressent au moment où vous allez avec elle, une fille qui est nerveuse à un rendez-vous, vous pouvez, il ne faut pas être nerveux, parce que ça crée de la nervosité à la nervosité, mais limiter, c'est à dire, si vous sentez trop de nervosité, imitez-la, ça va la faire rire, et puis ça décompresse tout ça, et bien sûr, on ne fait pas ça, on ne singe pas les gens, on essaie de mieux les comprendre, pour savoir si on peut faire entrer nos arguments, ou faire entrer notre bonne humeur, dans quelqu'un qui est angoissé, il ne faut pas toujours essayer d'imiter, tout en restant soi-même, simplement parce que si ça marche avec la fille, après vous êtes en couple, et le problème c'est que, si vous n'êtes jamais vous-même, dans cette relation là, à un moment donné, vous allez avoir un problème, c'est que si vous n'êtes jamais vous-même, dans une relation, à un moment donné, vous êtes toujours quelqu'un d'autre, et vous vous sentez toujours mal à l'aise, dans cette relation, donc quand on est dans le discours de la séduction, surtout si ça marche, même auprès de son patron, si on arrive à lui demander une augmentation, et bien, il va falloir passer, il faut être un peu lui, tout en restant soi-même, et puis surtout rester soi-même, parce que, si on arrive à convaincre un patron, d'un projet, et qu'on a fait semblant d'être super motivé, pour ce projet là, et qu'après il vous le confie, vous allez devoir travailler sur ce projet pendant longtemps, et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce projet là, surtout, ça ne servait à rien de l'accepter à la base, ou de le proposer à la base, ou de tout faire pour être partie prenante de ce projet, donc, quand on essaie de séduire l'autre, jamais oublier que si ça fonctionne, on se mordra les doigts d'avoir été trop différent, ou d'être trop différent de celui qu'on est réellement, donc il faut savoir rester un peu soi-même, tout en allant vers l'autre, et la meilleure façon, même n'importe qui peut comprendre ça, d'aller vers l'autre, sans avoir des grands discours, c'est tout simplement de limiter un petit peu, et puis, souvent, alors là, ça concerne tout simplement, la plupart des rendez-vous amoureux, et le niveau du discours, qu'on doit adapter par rapport à cet échange amoureux, bah ça doit être simple et léger, c'est-à-dire que, pas besoin de sortir des questions de la maïotique toute la journée, pas besoin de faire des grandes théories sur l'amour, les femmes et les fleurs, il faut juste être trivial, tout simple, il faut être simple, tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir, c'est vraiment la simple, tiens, salut, qu'est-ce que tu fais ce soir, moi je vais, pas moi je vais, qu'est-ce que tu fais ce soir, silence, voilà, simplement, la phrase la plus magique, j'ai lu de nombreux livres sur ce sujet-là, entre autres, puis j'ai un peu d'expérience sur ce domaine-là, les choses qui marchent le mieux, c'est toujours les choses les plus simples, les plus triviales, pas besoin d'avoir des choses hyper compliquées dans l'esprit, ça vous fait passer de prendre avec visa, le mieux c'est d'être le plus simple possible, le plus détendu possible, de toute façon, après, si vous êtes en rendez-vous avec une fille, vous serez obligé d'être simple et détendu, d'être vous-même quelque part, ça sert à rien d'être toujours quelqu'un d'autre, ou d'imaginer qu'en étant quelqu'un d'autre, vous allez mieux réussir qu'en étant vous-même, tout ça c'est des bêtises, il faut vraiment être soi-même, il faut vraiment être à l'aise, normalement, quand vous êtes tout seul avec vous-même, vous êtes souvent à l'aise, pourquoi ne seriez pas à l'aise avec les autres, surtout dans un rendez-vous, on fait simple, on fait léger, surtout quand on fait des choses comme de la drague, ou de la séduction, ou quand on veut, voilà, obtenir un rendez-vous avec une fille, on ne fait pas dans le compliqué, j'ai peut-être, non, on fait des choses très simples, tu fais quoi ce soir ? C'est tellement simple que, souvent ça marche, et d'ailleurs, dans la philosophie, comme dans les sciences, comme dans beaucoup de choses, c'est souvent les choses les plus simples qui marchent le mieux, mais pourquoi on ne pense pas aux choses simples d'abord, c'est très simple, c'est parce que c'est tellement simple qu'on n'y a pas pensé, c'est souvent ça, je prends d'autres exemples, je digresse un petit peu, je reviendrai après à mon discours, sur la séduction, mais pourquoi est-ce que les usines Toyota dans les N80 fonctionnaient mieux que les autres usines, c'est tout simplement parce que leur fournisseur était à moins de 80 km de l'usine, ce qui permettait de faire des rendez-vous avec les fournisseurs, de recevoir les pièces plus rapidement, ça permettait de mieux organiser sa gestion de production, et tout simplement, c'est une idée hyper simple, mais pourquoi est-ce que personne n'y avait pensé à la Toyota ? Tout simplement parce que c'est souvent les idées les plus simples, quand on est là dans la théorie pure, on ne voit pas les choses simples, on voit souvent les choses très compliquées qui ne fonctionnent pas, on ne voit pas les choses simples qui fonctionnent, je reviens, vous voyez là je fais de la dialectique, je reviens à mon idée de base, quand vous êtes dans des rendez-vous amoureux, quand vous devez adapter le discours de la séduction, faites dans le simple, faites dans le concret, et faites dans le direct, ne faites pas dans le bizarroïde, je ne sais pas quoi. Alors, je reviens à ce que je disais au tout début, je crois, Aristote disait que c'est vrai qu'il y a très peu de gens avec qui on peut vraiment discuter, je pense que c'est à peu près vrai, il y a peu de gens qui sont vraiment capables d'émettre un discours cohérent, et d'en recevoir un cohérent, et de mettre en cause ses idées par rapport aux idées qu'on a entendues, et vice-versa, on est aussi souvent très peu capables de le faire soi-même, c'est pour ça que je parle de dialectique, sachez que quand vous avez un tout un poids de vue, ou toute une façon de voir le monde, il y a aussi l'opposé qui existe, et qui a aussi sa valeur, souvent sa valeur épistémologique, et donc il ne faut pas toujours tout critiquer en bloc, et il faut savoir discuter, parce que, et là je reviens encore chez Aristote, le but de la conversation chez Aristote, surtout quand elle a un but, d'ailleurs, ce n'est pas d'avoir raison, il faut vraiment être un crétin pour penser que quand on discute, on veut convaincre l'autre d'avoir de sa raison, à la base, on peut faire ça aussi, on peut aussi apprendre ça, on peut même apprendre à mentir, c'est très bien, on va voir ça après avec la rhétorique, mais, le vrai discours, le bon discours, là je reviens à Aristote, c'est le discours qui nous permet, on va dire, de ce que Marx et Hegel ont dit, de la dialectique, c'est-à-dire, de progresser, on a échangé des idées, on va revenir, on va retourner chez soi, et réfléchir à ces idées qu'on a échangées, les deux choses qu'on peut faire en apprenant la dialectique, c'est déjà, avoir envie de l'échange, et deuxièmement, savoir le faire, et quand on en a optimisé ça, et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui lui aussi a le désir de l'échange, et est capable de dialectique, et bien, on vit des moments absolument extraordinaires, d'échanges intellectuels extraordinaires, et ces moments-là, sont géniaux, parce que c'est là où on progresse intellectuellement le plus, quand on est ouvert d'esprit, avec quelqu'un ouvert d'esprit, ça ne fait pas du rouge, ça ne mélange pas du rouge et du bleu, ça fait du violet, et quand il y a du violet, c'est une couleur supplémentaire, c'est le progrès, etc. On peut oublier l'idée du progrès, pour tout simplement dire que, si vous avez des choses à dire, n'oubliez pas que d'autres ont d'autres choses à dire, et le mieux, c'est de rencontrer des gens, qui sont sympas, et qui sont capables de discuter avec vous, et de se dire, j'ai tort, mais j'ai raison aussi, comment on va faire, et l'autre en face de moi, il a tort, il a raison aussi, comment on va faire, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on est un être, donc un être injugeable, et qui ne peut pas juger, donc ne pensons pas qu'on a la bonne vérité, ne posons pas notre jugement non plus, on va faire, parce que, de la dialectique, une vertu, c'est-à-dire, la capacité, d'échanger, au niveau, superficiel, comme au niveau le plus profond, entre deux êtres, entre deux êtres humains, à priori. Voilà, sachez que, la dialectique, c'est un petit peu, l'histoire des idées, c'était une des choses qui était enseignée aux jeunes grecs, c'est pas un enseignement que je ressors de chapeau, c'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie, très profondément, la capacité d'accepter que l'autre ait raison aussi, même si on n'est pas d'accord avec lui, et si vous voulez, il y a aussi, dans la dialectique, la capacité d'avoir un discours, la façon d'avoir un discours sur un sujet, et la minute d'après, on a un discours tout aussi passionné sur le discours complètement inverse de celui qu'on vient de tenir. Il y a aussi cette dimension-là dans la dialectique, c'est-à-dire savoir, savoir justement, et ça c'est vraiment une habitude à prendre, avoir un discours sur un sujet, avoir un discours sur la thèse, et avoir un discours sur l'antithèse. Parce que ce qui nous intéresse, et le génie humain est là, c'est la synthèse, c'est pas la thèse ni l'antithèse. Alors, ça existe aussi dans la transivision juive, ça s'appelle le plipoul, et c'est exactement la même chose que la dialectique, c'est-à-dire qu'on tient un discours sur un, on va dire, du bien de, je sais pas moi, du président de la République, et puis deux minutes après, on va dire exactement le contraire de ce qu'on a dit. Toujours avec la même passion, la même ferveur, on a l'impression que le mec, il est complètement emporté par ses idées. Non, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Et, pour commencer à avoir une bonne dialectique, le meilleur moyen, c'est de commencer par se dire, j'ai pas raison sur tout, tout le temps, c'est de se dire, je peux mieux faire, et puis, se dire qu'on peut faire mieux, c'est quelque part à rentrer dans la philosophie de combat. Voilà, j'ai fini avec la dialectique, je suis content, j'ai réussi à faire ça assez rapidement, et de façon assez claire. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez intéressé. Donc, la prochaine fois, vous entendrez qu'il n'y a rien à la télé, vous me poserez la question de pourquoi tu la regardes. Et puis, n'hésitez pas, comme j'ai dit, avec les idées, en mélangeant des idées, en faisant de la poésie, ou en trouvant la bonne logique entre vos idées, ou tout simplement, en faisant attention à vos idées pures, en essayant d'améliorer l'acquisition de vos idées acquises, de grandir les possibilités de vos idées acquises. Il faut réussir à, j'en dis trop, je fais une erreur de dialectique, j'en dis trop, il faut réussir à avoir un niveau de discours appréciable, même si on est face à des gens qui n'ont pas envie de discuter, à ce moment-là, vous avez le droit de revenir sur de la rhétorique et de les casser en deux, mais avant tout, on est là quand même pour apprendre et pour avancer. J'espère que je n'en ai pas trop dit, je me suis un petit peu répété, je suis désolé, surtout vers la fin, et puis, on se retrouve très bientôt pour la rhétorique. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada